Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous passez au crible l'attitude de l'opposition dans le débat qui n'en finit pas sur le travail du dimanche. Oui, parce que l'opposition affiche une belle unanimité depuis quelques jours sur cette question. Le patron des députés UMP est formel, patouche à la loi actuelle qui avait été voulue par l'UMP. Patouche parce que cette loi maliée dont on parle depuis une semaine sur Europe 1 et qui entre-ouvre les portes des magasins le dimanche, avait réussi à contenter tout le monde. On a un texte, nous avons tous voté unanimement, le texte sur la loi maliée, il a été voté à 95 ou 98% des parlementaires UMP. C'est comme ça qu'il a été voté ce texte. Bon, il ne fait pas dans la demi-mesure, Christian Jacob. Il dit 95 à 98% des parlementaires UMP ont voté cette loi maliée. Est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux ? Il dit faux. J'ai sous les yeux le détail du vote de cette loi. 15 juillet 2009 à l'Assemblée, la proposition de loi est adoptée à une courte majorité, mais adoptée tout de même. Je regarde les votes en détail. À l'UMP, 271 députés votent pour la loi, mais 25 s'abstiennent ou votent contre. Alors on est à 85% des députés UMP qui votent cette loi. C'est une forte majorité. C'est quand même beaucoup. Oui, mais ce n'est pas l'unanimité et ce n'est pas les 98% contrairement à ce que dit M. Jacob. La loi est également votée au Sénat. Là, les sénateurs UMP sont un poil plus disciplinés. Et au total, on arrive à 87% des parlementaires UMP qui ont voté cette loi. Bon, Laurent, je reconnais bien votre rigueur du vrai faux de l'info. Il faut l'être, puisqu'il était pérentatoire, M. Jacob. On n'est pas loin du consensus quand même au sein de la droite sur cette question. Le jour du vote, oui. Mais j'ai décortiqué les archives de l'époque. L'UMP était très divisée. Divisée entre l'aile plutôt libérale, laissant travailler les commerçants, et l'aile plutôt conservatrice, attention à la vie de famille. C'est d'ailleurs pour ça que le débat est intéressant. Ce n'est pas entre la droite qui est pour et la gauche qui est contre. Et cela avait été chaud puisque six mois avant le vote, 60 députés UMP, dont quelques huiles comme l'ancien ministre de l'économie, M. Guémard, avaient publié une tribune assassine dans le journal Le Monde qui s'intitulait « Le travail, le dimanche, une mauvaise idée ». Finalement, à coup de tractation et de négociation, les râleurs se sont calmés, mais ils n'ont pas changé d'avis. C'est pourquoi M. Jacob dit maintenant « Allez, on en reste à la loi actuelle, sous-entendu pour la voter. On a assez bossé comme ça, dimanche compris ». Rien ne lui échappe, il est redoutable. Laurent Guimier, le vrai faux de l'info de la matinale. Tous les matins, 8h30 sur Europe.